Madame, Monsieur, bonjour. Joyeux Noël à chacun de vous. J'espère que la fête a été belle chez vous. Bienvenue à ce nouveau numéro d'Hebdo Presse sur CNN Télévisions. Démarrons cette revue de la presse hebdomadaire en allant faire une rétro sur les journaux parus en kiosque cette semaine au Cameroun, en Côte d'Ivoire et en France. Au Cameroun, le quotidien Cameroun Tribune, dans sa parution du lundi 26 décembre, s'intéresse à la transformation digitale du Cameroun et titre en sa une 62 milliards de francs CFA à investir. Le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire a signé un accord de prêt irrelatif avec le directeur des opérations de la Banque mondiale vendredi dernier à Yaoundé. Il est question à l'horizon 2027 d'atteindre une couverture Internet de 70% et un taux de pénétration de 25% dans les zones ciblées non desservies. Article à lire en page 11 du journal. Le jour pour sa part s'intéresse à la déclaration de Paulin Njorwe. Et titre en grande une, le MDR doit se moderniser. Le nouveau président du Mouvement pour la Défense de la République parle des chantiers entrepris. À lire en page 5. Dans les colonnes du même journal, lions indomptables, pourquoi André Onana a pris sa retrait. Prise anglophone, le chairman du FDF est rentré à Bameda. Soit hebdo. Quant à lui, dans sa parution du mercredi 28 décembre, titre en grande une, Émodialise Manaouda Malachi inaugure le centre de Gaoundé. Le pélican présent en kiosque s'intéresse également au centre régional d'Émodialise de Gaoundé. Et titre à sa une, le président Bia l'a initié, le ministre Manaouda Malachi l'a réceptionné. Avec un plateau technique ultra moderne et des équipements de dernière génération, la nouvelle acquisition du ministre de la Santé publique en faveur des populations de la Damawa est un véritable outil révolutionnaire pour le distrit de la santé concernée et pour les populations du septentrion et des pays environnants. Le quotidien pour sa part s'intéresse à la justice sociale et titre en grande une, un Benskiner à l'Ename. Chauffeur de moto Tarsie depuis sept ans, Soulema Nouf, digne fils de la région de l'extrême nord, a été admis au cycle B de la division de l'administration générale de l'école nationale d'administration et de magistrature. Article à lire dans les colonnes du journal. En fait naître du même journal, Santé publique Ngaoundé a son premier centre d'Émodialise. Le quotidien le jour dans sa troisième parution de la semaine s'intéresse aux recettes fiscales et titre en grande une, les chiffres records de la Direction générale des impôts. La DGI a mobilisé des recettes de 2426,5 milliards de francs CFA sur un objectif de 2230 milliards de francs CFA de janvier à novembre 2022, nous informe le journal. A lire en page 6. A présent, fidèles téléspectateurs de la télévision CNN, poursuivons cette revue de presse en mettant le cap sur la sous-région Afrique de l'Ouest. En Côte d'Ivoire, pour retrouver en kiosque Fraternité Matin, qui titre « Fête de fin d'année, distribution des kits alimentaires ». Le président Ouattara soulage les couches défavorisées. Accès à l'eau potable, koumassy, grand campement. 13 540 emménages raccordés au réseau national. Le quotidien Le Patriote s'intéresse au message d'Adama Bitogo, aux députés, à l'Assemblée nationale et titre « Assaune, notre pays fait preuve de résilience et de dynamisme ». Ivoire Hebdo, pour sa part, présente les candidats du PDCI, RDA, qui pourraient faire la différence en 2023 lors des prochaines élections. Le quotidien numérique titre « Assaune, une corne de l'Afrique ». La sécheresse menace plus de 20 millions d'enfants, d'après le rapport UNICEF. En fenêtre du même journal, Afrique du Sud, l'explosion d'un camion-citerne fait 18 morts et une quarantaine de blessés. Côte d'Ivoire, 2500 branchements d'eau offerts à la commune d'Atékoubé. Fin de session à l'Assemblée nationale. Des lois majeures votées pour améliorer la vie des populations. 65 projets de loi adoptés contre 23 en 2021. L'expression présent en kiosque titre « Assemblée nationale, clôture de la session 2022 ». Voici les textes de loi qui font débat. Dans les colonnes du même journal « Fête de fin d'année ». Ouattara offre 650 millions de francs CFA de kits alimentaires aux démunis. Le panafricain s'intéresse à la situation sociopolitique asphyxiante, droit de l'homme et paix sociale. Il titre en sa une « L'Église catholique sans pitié pour le pouvoir, RHDP ». Mgr Jean-Pierre Côtois souhaite que ces femmes et ces hommes qui, même à l'intérieur de leur pays, se sentent bannis, expulsés, proscrits et relégués, retrouvent leur dignité. En fenêtre du même journal « Rencontre politique », ce que les cadres du PPACI ont dit à Blégoudé, à sa résidence d'Abidjan. Le jour plus revient sur la clôture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale. Et titre en sa une « Plusieurs députés abandonnent l'hémicycle pour les fêtes ». Retrouvez tout sur les absences enregistrées. Dans les colonnes du même journal « Congrès extraordinaire du PDCI RDA », « Comment les jeunes ont fait reculer Bédié ». Le quotidien d'Abidjan, quant à lui, titre en grande une, alors qu'il exige la libération des 46 soldats ivoiriens, pourquoi Ouattara ignore Dorboblé et CKCK ? À quand leur libération s'interroge le journal. Le mandat, pour sa part, s'intéresse au district autonome d'Abidjan, aide aux coûts sociaux vulnérables. Ouattara fait don de 650 millions de francs CFA de kits alimentaires. Madame, Monsieur, terminons cette revue de presse avec des journaux parus en kiosque français. Le monde s'intéresse à la colère et le malaise des Kurdes français. Trois jours après le triple meurtre, devant le centre culturel kurde de Paris, le déroulement des faits et les motivations du tueur se précisent. À lire en pages 8 et 9 du journal. En fenêtre du même journal, la Chine prise au piège de l'épidémie de Covid. Après trois années passées à contrôler la vie des gens, étroitement, à présenter le Covid comme une menace mortelle, et à se moquer du chaos qui régnait aux Etats-Unis, la propagande chinoise peine à trouver le ton à l'heure de l'ouverture. Dossier à lire en page 2. L'humanité titre en grande une, le système de santé craque. Les médecins libéraux sont en grève depuis lundi. Fermeture des centres d'accueil d'urgence, hôpitaux saturés, déserts médicaux. Quand se soigner devient un véritable parcours du combattant. Article à lire en page 2 du journal. Libération pour sa part s'intéresse à la religion, et titre en grande une, c'est la cata pour les cathos. La contestation monte dans les rangs des fidèles. Choqué par l'inartion de l'épiscopat, après des révélations de violences sexuelles impliquant les membres de la hiérarchie catholique. Dossier à lire en page 2 et 5 du journal. Le Figaro présent en kiosque titre à sa une, Taïwan s'arme pour desserrer les taux chinois. Après l'invasion russe de l'Ukraine, l'île se prépare à contrer les ambitions territoriales de la Chine, grâce à un ambitieux programme d'armement américain. Article à lire en page 2 et 4 du journal. Le Parisien s'intéresse à Victor Wimbanyama. A 18 ans seulement, il fait rêver les franchises américaines. De Lionel Jospin à Michael Douglas, le monde entier se presse pour admirer l'agilité de la star du club de Boulogne de Levallois. Découvrez l'interview exclusive du jeune prodigue français du basket mondial en page 2 et 4 du journal. Le journal sportif L'Équipe, quant à lui, s'intéresse à la victoire de l'Ins en Ligue 1 et titre en grande une, toujours à la fête. Depuis son retour en Ligue 1, l'Ins s'installe en haut de tableau. De fin du PSG avant la reprise des matchs, le club artésien mise sur la stabilité pour décrocher une qualification européenne. À lire en page 2 et 3 du journal. En fenêtre du même journal, le PSG perd son DG. 11 ans après son arrivée à Paris, Jean-Claude Blanc va rejoindre le groupe Ineos. Amis fidètes et les spectateurs, c'est ici que s'achève cet autre numéro d'Ebdo Press sur CNN, la télévision, autrement. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie de vos programmes sur CNN Télévisions. Bonne et heureuse année 2023 à chacun de vous. Et à très bientôt pour un autre numéro. Sous-titrage ST' 501